Bonjour à toutes et tous, je suis Morgane de l'association Assiettes Végétales. Aujourd'hui, lundi 8 mars, sont débattues devant l'Assemblée nationale les propositions d'amendement au projet de loi Climat et Résilience, qui fait lui-même suite aux recommandations et propositions émises par les citoyens et citoyennes de la Convention citoyenne pour le climat. L'objectif de cette Convention citoyenne et de cet actuel projet de loi, c'était de permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre en France de 40% d'ici 2030. Certaines recommandations des citoyens et citoyennes ont été intégrées, reconnues par le chef de l'État, et d'autres non, parmi lesquels, malheureusement, la généralisation de l'accès à une option végétale dans les menus de la restauration collective. Donc, pour pallier ce manque, nous avons décidé, avec d'autres associations, d'émettre des amendements à cette loi et de les diffuser auprès des parlementaires qui débattront du projet de loi. Et donc, ces amendements concernent, dans un premier temps, la restauration collective publique. Et là, nous demandons, dans un premier temps, la pérennisation de la loi EGalim. Donc, sa pérennisation, mais également son extension à l'ensemble de la restauration collective publique, c'est-à-dire de rendre obligatoire la présence d'une option végétale une fois par semaine dans la restauration collective publique. Ensuite, d'ici 2023, nous souhaitons que soit rendue obligatoire la présence d'options sans viande ni poisson dans les menus de la restauration collective publique. En ce qui concerne les formations, car vous le savez, c'est un de nos chevaux de bataille, la formation des personnels cuisiniers et cuisinières, celle-ci doit intégrer davantage de volets à proprement parler sur l'alimentation végétale. Aussi, nous proposons l'intégration de modules à la fois sur les bénéfices environnementaux et en termes de santé, de la diversification des sources de protéines dans l'alimentation. Et un module qui est plus axé sur l'apprentissage de la cuisson des légumes, légumineuses et donc protéines végétales. Enfin, en ce qui concerne la restauration collective privée, donc par exemple restauration d'entreprise, nous demandons, dans le cadre d'un amendement, que soit rendue obligatoire la présence d'un menu sans viande ni poisson par semaine dans la restauration collective privée. Donc au moment où on n'a jamais autant parlé d'environnement depuis le début de cette crise sanitaire, alors même que la loi Climat et Résilience est censée répondre à ces enjeux qui deviennent de plus en plus urgents et qui sont heureusement reconnus de plus en plus comme urgents et nécessaires, eh bien il faut faire de la loi Climat et Résilience, une loi qui soit véritablement pour la préservation du climat et pour une vraie résilience. Et pour ça, il nous semble évident qu'il faut intégrer l'accès à l'alimentation végétale dans la restauration collective à cette loi. C'est pourquoi nous avons donc diffusé ces amendements. Certains et certaines députés ont répondu positivement et devraient défendre ces amendements devant l'Assemblée nationale. Et donc nous attendons des réponses par rapport à cela. Nous avons bon espoir. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre soutien, encore une fois. Ça nous est essentiel. Donc merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.